Chapitre 9 La fleur de l'Utah Ce n'est pas le lieu de rappeler les épreuves et les privations que subirent les fugitifs mormons avant de parvenir à leur port de salut. Depuis les rives du Mississippi jusqu'au versant occidental des montagnes rocheuses, ils avaient lutté avec une constance presque sans pareil dans l'histoire. Leur ténacité anglo-saxonne avait surmonté tous les obstacles que la nature avait suscité sur leur chemin, l'indien, la bête fauve, la faim, la soif, la fatigue et la maladie. Cependant, leur longue pérégrination et les terreurs qu'ils durent vaincre avaient ébranlé le courage des plus vaillants. Tous s'agenouillèrent pour rendre grâce du fond du cœur quand ils virent à leurs pieds la grande vallée de l'Utah ensoleillée et qu'ils apprirent de la bouche de leur chef que c'était la terre promise. Tout cet espace vierge leur appartiendrait à jamais. Jung se montra vite un administrateur avisé autant qu'un chef résolu. On dessina le plan de la cité future. On partagea les fermes des environs proportionnellement à l'importance de chaque individu. On rendit le commerçant à son égosse et l'artisan à son métier. Des rues et des places apparurent comme par magie dans l'enceinte réservée à la ville. Et à la campagne, on draina, on planta des haies, on déboisa, on ensemença. Et l'été suivant, la terre fut entièrement dorée par les blés. Cette colonie étrange connut une prospérité générale. Le temple érigé au milieu de la ville s'agrandit sans cesse. Ce sanctuaire élevé à celui qui avait guidé les Mormons et qui les avait préservés de tant de dangers résonnaient du matin au soir du bruit des marteaux et du grincement des scies. Jeanne Ferrier et la petite fille qui l'avait adoptée suivirent les Mormons jusqu'au bout. La petite Lucie voyagea assez agréablement dans le chariot de Stangerson, l'ancien, en compagnie des trois épouses du Mormons et de son fils, garçon volontaire et hardi âgé de douze ans. La souplesse de l'enfant lui permit de se remettre du choc causé par la mort de sa mère et Lucie devint le chouchou des bonnes femmes. La vie en roulotte l'a conquis. De son côté, Ferrier se révéla, une fois rétablie, un guide précieux et un chasseur infatigable. Il gagnait rapidement l'estime de ses nouveaux compagnons. Aussi, au terme du voyage, convint-on à l'unanimité de lui attribuer un lot de terrain égal à celui de chacun des autres, à l'exception des quatre principaux anciens Jung, Stangerson, Kimball et Drebber. John Ferrier bâtit sur son terrain une solide maison de bois qui devint, avec les années, par agrandissement successif, une villa spacieuse. C'était un homme pratique, aprogain et habile de ses dix doigts, élevé à une santé de fer. Il consacra toutes ses journées à amender et à cultiver ses terres. Sa ferme et ses biens prospéraient. Au bout de trois ans, il était déjà mieux parti que ses voisins. Trois ans plus tard, c'était un homme aisé. Trois autres années encore, il était devenu riche. Enfin, douze ans après son établissement, il n'y avait pas dans tout Salt Lake City six hommes aussi fortunés que lui. De la grande mer intérieure au lointel montagne de Ouachar, aucun nom n'était plus avantageusement connu que celui de John Ferrier. Il ne frassait pas la susceptibilité de ses co-religionnaires que sur un point. Rien n'avait pu le persuader de prendre plusieurs femmes à la manière des Mormons. Sur ce chapitre-là, il était inflexible, mais il ne s'expliquait pas. Certains l'accusaient de tiédeur à l'égard de sa nouvelle foi. D'autres encore parlaient de sa fidélité au souvenir de son premier amour. Une jeune fille aux cheveux blonds mordent de langueurs sur les bords de l'Atlantique. Quelqu'en fut la raison, Ferrier restait strictement célibataire. Pour le reste, il se conformait au précepte de la jeune colonie et passait pour un homme droit et orthodoxe. Lucie Ferrier grandit près de son père adoptif et l'aida dans toutes ses entreprises. L'air vif des montagnes et l'odeur balsamique des pains suppléèrent aux soins d'une mère ou d'une nourrice. Chaque année, la formait plus grande et plus vigoureuse. Ses joues devenaient roses, sa démarche élastique. Le bouton se changeait en fleurs. L'année où John Ferrier compta au nombre des richissimes fermiers, elle était la plus jolie américaine qu'on put trouver sur tout le versant du Pacifique. Ce ne fut pas le père qui découvrit le premier que l'enfance était faite femme. Il en est souvent ainsi. Cette transformation mystérieuse s'opère avec trop de subtilité pour qu'on puisse lui attribuer une date précise. La jeune fille elle-même ne s'en rend pas mieux compte, jusqu'à ce que le son d'une voix ou le contact d'une main fassent tressaillir son cœur. Alors, avec fierté mêlée de crainte, elle découvre en elle une nature neuve, plus vaste que l'ancienne. Généralement, on se souvient de ce jour-là, ainsi que d'un petit incident qui annonçait l'aube d'une vie nouvelle. Dans le cas de Luciferier, l'incident fut assez sérieux et influya non seulement sur sa destinée, mais sur celle de beaucoup d'autres. Par une chaude matinée de juin, les seins des derniers jours s'affairaient comme les abeilles dont ils avaient pris la ruche pour emblème. Le bourdonnement du travail humain emplissait les champs et les rues. Sur les routes poudreuses, de longues files de mules lourdement chargées, des troupeaux de boutons et de bœufs venant de lointains pasturages, et des convois d'immigrants qui avaient l'air aussi harassés que leurs chevaux se dirigeaient vers l'ouest. La fièvre de l'or avait éclaté en Californie, et pour s'y rendre, il fallait passer par la ville des élus. À travers la foule bariolée des gens et des bêtes, Lucie se fraya un chemin au galop avec l'adresse d'une amazone accomplie. Son beau visage était empourpré par l'exercice, et ses cheveux noisettes flottaient au vent. Elle ne pensait qu'à bien s'acquitter à la ville d'une commission que lui avait donnée son père. Elle s'y rendait, comme toujours, à fond de train avec l'intrépidité du jeune âge. Les aventuriers, salis par la poussière des routes, et même les impassibles indiens chargés de pêletries, l'admiraient au passage. Parvenue aux abords de Salt Lake City, elle trouva la route bloquée par un grand troupeau de bêtes à cornes que ramenait des plaines une demi-douzaine de bouviers à la ville farouche. Dans son impatience, Lucie tenta de franchir cet obstacle. Elle poussa son cheval dans ce qui lui avait paru une trouée, mais à peine s'y était-elle engagée que les bêtes se rejoignirent derrière elle. Elle était prise dans une masse mouvante de bœufs aux yeux féroces et aux longues cornes. Familiarisée avec le bétail, Lucie ne perdit pas son sang-froid. Elle profitait d'intervalles momentanés pour s'avancer. Par malchance ou à dessein, un bœuf encorna le flanc du mustang qui se cabra, caracola et rua. La situation était critique. Chaque mouvement du cheval le mettait en contact avec les cornes et l'excitait davantage. Tout l'effort de Lucie était de se maintenir en selle, de peur d'être horriblement piétinée. Sa tête commençait à tourner et elle relâchait sa prise sur les rênes. Le nuage de poussière et la transpiration des bêtes la faisaient suffoquer. Elle était à bout. Sur le point de s'évanouir, elle entendit une voix toute proche et une main brunie, puissante, saisie par la gourmette le cheval emballé et tira rapidement Lucie du troupeau. « J'espère que vous n'êtes pas blessée, mademoiselle ! » interrogea respectueusement son sauveur. Elle leva les yeux sur son visage à lait aux traits durs et sourit avec expiéglerie. « J'ai eu la frousse ! » dit-elle naïvement. « Tu aurais pensé qu'au pont de Chaux, ça aurait été farouché par des vaches ? » « Dieu merci, vous êtes resté en selle ! » fit-il. C'était un grand jeune homme à l'air sauvage. Il montait un robuste cheval rouant. Il portait l'habit d'un chasseur avec un fusil en bandoulière. « Oh ! je suppose que vous êtes la fille de John Ferrier. Je vous ai vu sortir de chez lui. Alors que vous le reverrez, demandez-lui s'il se souvient de la famille Jefferson Hope de Saint-Louis. S'il est bien le Ferrier que nous avons connu. Lui et mon père étaient très liés. « Ne feriez-vous pas aussi bien de venir le lui demander vous-même ? » dit-elle. Cette suggestion sembla plaire au jeune homme. Ses yeux noirs étincelèrent. « Soit, mais je viens de passer trois mois dans les montagnes, je ne suis pas en tenue de visite. Il faudra me prendre comme je suis. » « Mon papa vous doit bien les remerciements, et moi aussi, » répondit-elle. « Il m'aime beaucoup. Si ces vaches m'avaient écrasé, il ne s'en serait jamais consolé. » « Ni moi, ni vous, je ne vois pas pourquoi. Vous n'êtes même pas un de nos amis. » Le visage du jeune chasseur se rembrouillit. Lucie éclata de rire. « Oh, je ne voulais pas dire cela, » dit-elle, « mais maintenant, bien entendu, vous êtes notre amie. Il faut venir nous voir. Je continue mon chemin sans quoi papa ne me confierait plus jamais ses affaires. À bientôt. » « À bientôt, » répondit-il. Il souleva son large sombrero, et il se pencha sur la petite main de Lucie. Elle fit faire demi-tour à son cheval, lui donna un coup de cravache, et partit comme un trait sur la route au milieu d'un nuage de poussière. Taciturne et triste, Jefferson Hoop rejoignit ses compagnons. Ils avaient prospecté dans les montagnes du Nevada, et ils revenaient à Salt Lake City avec l'espoir d'y réunir à ses deux fonds pour exploiter des filons d'argent. Ils s'étaient comme eux, passionnés pour cette affaire. Mais ces idées prenaient maintenant un autre cours. La vue de cette jeune fille, fraîche et saine, comme la brise de la Sierra, avait bouleversé son cœur indompté. Quand il la vit disparaître, il se rendit compte de la tempête qui s'était élevée en lui. Désormais, les affaires d'argent ne pourraient pas lutter avec son amour, car il ne s'assissait pas d'un caprice de jeune homme. C'était bien de l'amour, l'amour impétueux, violent, d'un homme volontaire, nominateur. Il avait toujours été heureux dans ses entreprises. Aussi se jura-t-il d'obtenir la main de Lucie. Il rendit visite à John Ferrier le soir même. Il revint ensuite plusieurs fois. Bientôt, il fut un habitué. Au cours des douze dernières années, John, isolé dans la vallée et absorbé par son travail, avait eu peu d'occasion d'apprendre les nouvelles de l'extérieur. Jefferson lui en apportait. Il intéressait Lucie comme son père. Il avait été pionnier en Californie et il connaissait plus d'une histoire de fortune, faites et défaite dans ses jours tantôt terribles, tantôt sereins. Il avait été aussi guide, trapeur, prospecteur, éleveur. Partout où il pouvait se trouver des aventures excitantes, il y avait couru. Le vieux fermier le prit en affection. Il faisait volontiers son éloge. Alors Lucie se taisait, mais ses joues rougissaient et ses yeux qui brillaient montraient clairement que son cœur ne lui appartenait plus. Ses signes passaient peut-être inaperçus de son brave père, mais il n'échappait pas au principal intéressé. Un soir d'été, il arriva au triple galop. Lucie, qui se trouvait à la porte, marcha au devant de lui. Il jeta la brine sur la clôture et s'engagea dans l'allée. « Je pars, Lucie, dit-il, en lui prenant les deux mains et en la regardant avec tendresse. Je ne vous demande pas de m'accompagner cette fois-ci, mais quand je serai de retour, consentirez-vous à devenir ma femme ? Quand reviendrez-vous ? » s'enquittait-elle. Elle rougissait et elle riait tout ensemble. « Je reviendrai vous chercher dans deux mois. Dans l'intervalle, tout ce qui nous séparera, c'est la distance. » « Papa ? » demanda-t-elle. « Il me donne son consentement si mon affaire de mine réussit. Je n'ai pas de crainte à ce sujet. » « Si vous avez tout arrangé avec papa, je n'ai plus rien à dire, » murmura-t-elle, la joue contre la large poitrine du jeune homme. « Dieu soit loué ! » fit-il d'une voix étranglée. Il se pencha et l'embrassa. « Alors, c'est convenu. Si je m'attarde, je ne pourrai plus m'en aller. Les camarades m'attendent au canyon. Adieu, ma chérie. Adieu. Dans deux mois. » Il s'arracha de ses bras, sauta sur son cheval et piqua des deux sans détourner la tête. Lucie le suivit des yeux jusqu'au moment où il disparut. Puis elle quitta la grille pour rentrer chez elle. Elle était la plus heureuse fille de l'Utah. Chapitre 10 John Ferrier s'entretient avec le prophète Trois semaines s'étaient écoulées depuis que Jefferson Hope et ses compagnons avaient quitté Salt Lake City. Le cœur de John Ferrier supportait mal la pensée que le jeune homme reviendrait, car il perdrait alors sa fille adoptive. Cependant, le visage radieux de Lucie lui fit accepter cette éventualité mieux que n'aurait pu le faire toute autre considération. Cet homme entêté s'était d'ailleurs promis de ne jamais marier sa fille à un mormon. Une seule union ne lui semblait pas un mariage, mais une honte et un déshonneur. Sur ce point, il était inébranlable quelle que fût son opinion sur le reste de la doctrine mormone. Il ne s'en ouvrait à personne. À cette époque, il ne faisait pas bon émettre une idée non orthodoxe dans le pays des saints. À telle enseigne que même les plus saints osaient à peine chuchoter tout bas ce qu'ils pensaient sur la religion. Une parole tombée de leurs lèvres pouvait attirer sur eux un proche châtiment si elle était interprétée à contresens. Les victimes de la persécution étaient à leur tour devenues des persécuteurs de la pire espèce. Ni l'Inquisition espagnole, ni la Wemgericht allemande, ni les sociétés secrètes d'Italie ne mirent en marche machine plus redoutable que celle qui assombrit jadis l'état de l'Outa. Ce qui rendait plus terrible cette organisation c'était son invisibilité et le mystère qui l'entourait. Elle semblait omnisciente et omnipotente et cependant on ne pouvait ni la voir ni l'entendre. L'homme qui résistait à l'église disparaissait sans laisser de traces. En vain, sa femme et ses enfants l'attendaient. Il ne revenait pas dire comment ses juges secrets l'avaient à traiter. Lâchez-t-on un mot comme était-on une impudence ? On était anéanti. Et les colons ne connaissaient pas la nature de cette puissance terrible dont ils sentaient constamment la menace suspendue sur leur tête. Leur vie n'était que crainte et tremblement. Même isolé au fond du désert, il n'osait murmurer les doutes qui les accablaient. Au début, ce pouvoir ne s'exerça que sur les récalcitrants qui, après avoir embrassé la foi des Mormons, tentèrent ensuite de la réformer ou de l'abandonner. Mais bientôt, il étendit le champ de son activité. La polygamie menaça de devenir l'être morte. On manquait de femmes. D'étranges rumeurs commençèrent à circuler. Il n'y était question d'immigrants assassinés et de campiers en des régions où l'on n'avait jamais vu d'Indiens. Dans les harems des anciens, on voyait de nouvelles femmes éplorées et languissantes. Elles portaient sur leur visage le reflet d'une atrocité inoubliable. Des voyageurs, surpris par la nuit dans les montagnes, avaient vu se glisser dans l'ombre des bandes d'hommes armés et masqués. Ces racontards se précisèrent, se confirmèrent. À la fin, un nom résume à tout, les anges vengeurs. C'est encore un nom sinistre et de mauvais augure dans les ranches solitaires de l'Ouest. La peur que cette organisation inspirait aux hommes s'accrut au lieu de diminuer quand ils la connurent mieux. On ne savait rien de ces membres. Les noms de ceux qui, sous prétexte de religion, se livraient à des actes de violence, étaient soigneusement tenus secrets. L'ami auquel vous communiquez vos soupçons sur le prophète et sa mission pouvait être de ceux qui viendraient la nuit vous infliger par le feu un terrible châtiment. Chacun se méfiait de son voisin. Chacun taisait ce qu'il avait le plus à cœur. Un beau matin, comme John Ferrier s'apprêtait à partir pour ses champs de blé, il entendit ouvrir la grille. Il regarda par la fenêtre et vit dans l'allée un homme trapu d'âge moyen les cheveux d'un blond roux. Son sang ne fit qu'un tour. Le visiteur inattendu n'était autre que le grand Brigham Young en personne. Tremblant de tous ses membres, cette apparition ne posageait rien de bon. Il courut à la porte pour accueillir le chef des Mormons. Celui-ci reçut froidement les salutations de son hôte et il le suivit dans le salon sans quitter son air sévère. « Frère Férié, dit-il en approchant une chaise et en le regardant en dessous, les adeptes de la vraie foi vous ont traité comme un frère. Nous vous avons recueilli quand vous étiez sur le point de mourir de faim dans le désert. Nous avons partagé notre nourriture avec vous. Nous vous avons conduit sains et saufs à cette vallée choisie. Nous vous avons donné une bonne part de terre et nous vous avons permis de faire fortune sous notre protection. Ai-je dit vrai ? « Tout à fait, répondit John Férié. Nous vous avons demandé en retour une seule chose, embrasser la foi et y conformer votre vie. Vous nous avez promis de le faire, mais si la rumeur publique ne m'abuse, vous avez manqué à votre parole. Mais en quoi ? » demanda Férié en levant les bras en signe de protestation. « N'ai-je pas donné à la caisse commune ? Est-ce que je n'ai pas insisté régulièrement aux offices ? Est-ce que je n'ai pas ? » « Où sont vos épouses ? » demanda Young en regardant autour de lui. « Faites-les venir que je les salue. » « Non, je ne me suis pas marié, je l'avoue, » répondit Férié. « Les femmes étaient rares, il y avait beaucoup de parties plus avantageuses, du reste, je n'étais pas seule. Ma fille avait soin de moi. » « C'est de cette fille que je voudrais vous parler, » dit le chef du Mormont. « En grandissant, elle est devenue la fleur de l'outard. Plusieurs de nos anciens la regardent d'un bon oeil. » John étouffa une plainte. « À son sujet, » continua Young, « on raconte les histoires auxquelles je ne vous ajoute des fois. On dit qu'elle est promise à un gentil. Ça ne peut être pas qu'un commérage. Quel est le treizième article du Code du Saint-Joseph Smith ? que chaque fille de la vraie foi épouse un des élus, car si elle épouse un gentil, elle commette un péché grave. Vous qui faites profession de notre sainte croyance, vous ne laisseriez pas votre fille agir à l'encontre. » John Ferrier ne répondit pas. Il jouait nerveusement avec sa cravache. « Sur ce seul point, nous allons éprouver toute votre foi. Il en a été décidé ainsi par le conseil sacré des quatre. La fille est jeune, nous ne voudrions pas l'avoir épousée un grison. Nous ne voudrions pas non plus lui enlever le droit de choisir. Nous autres, les anciens, nous avons de nombreux génisses. » Dans un de ses serments, Hébert Kessimbel fait allusion à cent femmes avec ce terme d'affection. « Mais il faut aussi pourvoir nos enfants. Stangerson et Dweber ont chacun un fils. L'un ou l'autre accueillerait avec joie votre fille chez lui. Qu'elles choisissent entre les deux. Ils sont jeunes, ils sont riches et ils pratiquent la vraie religion. Qu'en dites-vous ? » Férié se recueillit en fonçant le sourcil. « Oh, donnez-nous du temps, dit-il enfin. Ma fille est très jeune, à peine est-elle d'âge à se marier. » « Un mois, » tonna Diung en se levant. « D'ici là, elle aura fait son choix. » Sur le seuil de la porte, il se retourna, le visage en pourprès et les yeux brillants. « Pour vous et pour elle, » s'écria-t-il, « il vaudrait mieux être des squelettes blanchies dans la Sierra Bernco que de dresser vos faibles volontés contre les ordres des quatre saints. » Avec un geste de malas, il s'éloigna en écrasant de son pas lourd le gravier de l'allée. Assis, le coude sur le genou, Férié se demandait de quelle manière il rapporterait cet entretien à Lucie. Une main se posa doucement sur la sienne. Il releva la tête. sa fille était debout près de lui. Un seul regard lui apprit qu'elle avait tout entendu. Elle était blême. « Oh ! Je n'ai pas pu ne pas entendre, » dit-elle. Sa voix résonnait dans toute la maison. « Oh, papa ! Mais que faire ? » « Ne te tourmente pas, » répondit-il. Il l'attira à lui et il caressa les beaux cheveux de sa grosse main rugueuse. « Ça va s'arranger d'une manière ou d'une autre. Tu l'aimes toujours ton promis, n'est-ce pas ? » Elle eut un sanglot et pressa la main de son père. « Bien sûr que oui, je serais fâché du contraire. C'est un beau gars et puis c'est un chrétien. Il est beaucoup plus que les gens d'ici malgré leurs prières et leurs sermons. Un groupe de voyageurs part demain pour le Nevada. Je vais m'arranger pour envoyer un message à Hope. Comme ça, il saura dans quel pétrin nous sommes. De ces mines à ici, il ne fera qu'un saut plus vite que le télégraphe. » Lucie sourit à travers ses larmes. « Quand il sera là, » dit-elle, « nous chercherons ensemble le meilleur parti à prendre. Mais c'est pour toi que je crains, papa. On raconte de ces affreux histoires sur ceux qui désobéissent aux prophètes. Il leur arrive toujours quelque chose de terrible. « Mais nous n'avons pas encore désobéir, » répondit-il, « c'est après qu'il faudra veiller au grain. Nous avons un mois entier devant nous. Réflexion faite, je pense que le mieux à faire est de quitter l'outard. » « Quitter l'outard, un seul mieux. Et la ferme ? Nous réaliserons le plus d'argent possible et nous abandonnerons le reste. À vrai dire, Lucie, ce n'est pas la première fois que j'y songe. Je renâcle à ramper devant un simple mortel comme je le vois faire aux gens d'ici devant leur maudit prophète. Cela n'est pas de mon goût. Je suis un citoyen de la libre Amérique, moi, pour changer je suis trop vieux. Si on vient rôner par ici, on pourrait bien recevoir une volée de chevretines. Mais ils ne nous laisseront pas partir, objecta sa fille. Quand Jefferson sera là, nous nous arrangerons ensemble. En attendant, ma petite chérie cesse de pleurer. Il ne faut pas que tu aies les yeux gonflés, sinon quand il te reverra, il va tomber dessus. Il n'y a rien à craindre, il n'y a pas du tout de danger. Ces paroles rassurantes furent dites sur le ton qui convenait. N'empêche que, ce soir-là, Lucie observa que son père, contre son habitude, vérifia la fermeture des portes et nettoya, puis chargea le vieux fusil de chasse qui s'était rouillé au mur de sa chambre. de chasse de chasse de chasse de chasse – Sous-titrage FR 2021